Hello Sandrine, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de toi et de ce que tu fais ? Moi je m'appelle Sandrine, j'ai 36 ans maintenant, j'ai eu mon anniversaire pendant le bootcamp et dans la vie j'accompagne des équipes de développement informatique à optimiser leurs méthodes de travail. Ok, tu as d'autres activités en plus ou tu fais ça ? Et puis après, par passion, j'écris à la base plutôt des poèmes sur les sujets de la maternité et depuis le bootcamp, des vrais textes construits toujours sur ce sujet-là. Ok, alors du coup, avant de t'inscrire au bootcamp, quel était ton objectif ? Quelle était ta motivation pour t'inscrire ? J'en avais plusieurs sans savoir vraiment laquelle était la plus forte. J'avais envie avant tout de renouer en fait avec l'écriture et de trouver la nouvelle forme qui allait me correspondre puisque je savais que le format des poèmes ne correspondait plus à qui j'étais et à la dispo que j'avais. Donc, je cherchais un tuyau en fait pour faire passer de l'écriture sans encore savoir quel serait le format de la chose. Je pensais aussi que j'allais me servir de ce qu'on a appris dans le bootcamp sur la manière d'écrire avec une approche plus professionnelle. Je pensais que j'allais m'en servir dans mon travail pour communiquer sur mon approche, sur les méthodes auxquelles je me réfère. Et en fait, au final, pas du tout. Je me suis rendue compte que je n'avais pas du tout envie de mélanger mon travail et l'écriture, mais c'était une de mes motivations. Ok. Et est-ce que tu regardais d'autres programmes d'écriture ? Qu'est-ce qui a fait que c'est le bootcamp sur le writing que tu as eu envie de faire ? C'est une bonne question. J'avais peu cherché. Du peu que j'en avais vu, souvent, les formations sur le thème de l'écriture, elles prenaient la forme de masterclass de un tel, venaient apprendre comment le champion de l'écriture a réussi. Et ça ne m'inspirait pas, parce que j'avais l'impression que c'était très narcissique, en fait. Un tel a réussi, il a son style, il a sa méthode, et on m'invitait à venir copier en espérant que peut-être, pour moi, ça marche. Ça, ça ne me parlait pas. Et en fait, j'étais inscrite à ta newsletter. Comment j'y suis arrivée ? Je n'en sais rien. Je sais, c'est le fameux article multi-milliardaire de vues sur LiveMentor qui m'avait connectée à tes écrits, et ça m'avait plu. Donc, j'avais décidé de m'inscrire à ta newsletter, et les contenus que je recevais m'inspiraient. Et de fil en aiguille, tu as dû faire une communication par mail sur le fait que le bootcamp s'ouvrait. Et là, j'ai trouvé que c'était un contenu inédit, dans ce que je connaissais, en fait, de tout ça, où, pour une fois, j'avais le sentiment que ça allait partir de vraiment là où j'en étais, pour m'aider à passer une marche en plus, mais plus comme une boîte à outils. Et donc, ça a laissé très ouvert le champ des possibles, et c'est ça qui m'a plu. Oui. OK. En termes d'écriture pure, quels étaient les challenges ou les sujets sur lesquels tu voulais progresser ? L'ossature d'un texte. Quelle que soit la forme extérieure du corps, si on peut le parler avec un corps humain, je voulais comprendre quels sont les éléments fondamentaux qu'il faut respecter pour que ça fasse cohérence, en fait, que ça reste cohérent. Donc, ça. Et je voulais gagner du temps en apprenant des techniques, je dirais, de pro. Plutôt que passer des mois, des semaines à errer dans mon petit jus d'amateur. Je voulais passer un cap tout de suite avec quelqu'un qui s'y connaît. Et est-ce que, du coup, le bootcamp t'a aidé par rapport à ça ? T'as le sentiment d'avoir trouvé ce que tu cherchais à la base ? Oui. Oui, complètement. Honnêtement, déjà, ça m'a rassurée parce que j'ai vraiment trouvé les outils que j'attendais. Comment construire un texte ? Ça m'a aussi apporté sur la confiance. Sans me l'avouer complètement, je cherchais un petit coup de pouce qui me dit « Mais si, tu es éligible au rôle d'auteur. Et toi aussi, tu as des choses à dire. Et voilà, comment tu peux le dire aussi ? » En fait, ça, c'est l'apport le plus précieux. Le plus pédagogique du bootcamp, je trouve, c'est m'avoir permise de me jeter dans le bain, dans le rôle de l'auteur en me prenant la main et avoir eu des vrais encouragements sur le fait que ça tient la route et que c'est même agréable à lire et que j'ai ma place aussi dans cette marocanare de ceux qui écrivent. Je confirme à 100%. Je confirme à 100% et tu as largement ta place. Tout ce que tu as écrit, franchement, c'était très bien. Et franchement, tu peux en être fier. Et je suis content de voir que si le bootcamp ne t'a apporté que ce soit que ça, je trouve que c'est déjà trop chouette. et j'en suis super content par rapport à ça. C'est vraiment ça. Selon toi, quels seraient peut-être les deux ou trois points forts du bootcamp ? Qu'est-ce qui fait que tu as apprécié l'expérience des six semaines ? C'est drôle, j'ai répondu au sondage cet après-midi, mais je vais voir si c'est les mêmes choses qui reviennent. Ce que j'ai apprécié, c'est ce mélange, c'est le format hybride du bootcamp entre des apports théoriques, des temps d'exercice où on a une consigne précise, mais aussi des temps où on est juste là pour être ensemble et avancer à partir de là où on en est. Et ça, c'était précieux parce que ça décomplexait, ça me décomplexait, et c'était le cas aussi pour les autres, de ne pas être encore sur l'échelle de temps du bootcamp. Si le mardi 15, on devait être arrivé à 50%. Quand on n'y était pas encore, on avait cette latitude. Et cette souplesse-là, moi, elle m'a empêchée de décrocher. Parce que du coup, j'ai pu raccrocher. J'ai pu avancer quand j'étais un peu à la ramasse ou des fois même prendre de l'avance et être contente de ça. Et au début, j'avais un doute sur ces sessions. Je me disais, mais si je pousse le bouchon, je me disais, il est gonflé quand même. Il nous fait des sessions, il ne fait rien. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était super précieux. Mais ça m'a fait sortir cette posture un peu de consommateur. J'ai une heure, je veux repartir avec mon petit doggy bag et plein de trucs dedans que je vais manger à la maison. Et ça, c'était vraiment bien. Tout comme c'était aussi précieux d'avoir des sessions où c'est toi qui parles. Et là, on est pleinement concentré à écouter. En fait, je dirais, celle où j'ai le plus de mal, c'était le mélange. Quand tu parlais, sauf quand c'était très court. Mais tu vois, il me semble qu'un coup, on avait fait genre 30-40 minutes de discussion et après 20 minutes où on travaille. Et en fait, je n'arrivais pas à me mettre dedans parce que le temps était court. Donc voilà, ça, c'était un vrai point fort, le format. Un autre gros point fort, c'est les capsules vidéo de feedback personnalisé. où du coup, tu nous donnes des enseignements qui ratissent large et qui arrosent tout le monde, mais qu'on ne prend pas tous autant. Et là, quand tu nous fais des capsules sur les retours de nos textes, j'ai eu le sentiment d'avoir aussi un prof particulier. et c'est valorisant en tant que élève parce qu'on n'est pas un parmi la masse et tout ce sur quoi j'avais besoin, moi, de travailler, tu as pu m'en faire des retours directement et ça m'a fait grandir. Et en fait, si tu ne m'avais pas fait ces retours-là, j'aurais pu ne pas voir ces choses et passer à côté, être un peu déçue, me dire, ah zut, j'aurais bien voulu qu'on reparle de ça. Ah, puis le bootcamp avance. Donc, il y a des choses qu'on ne revient pas. Tu vois, il y a un truc, par exemple, j'ai mis du temps à être à l'aise avec la notion sur l'intro de point de tension. Comment je sais, finalement, si j'ai trouvé mon point de tension ? Et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans le sondage. Comment je sais si je l'ai trouvé ? Des fois, redire les mêmes choses, mais encore de plein d'autres manières, ça serait encore mieux. Parce qu'il y a eu plusieurs fois dans les sessions où tu disais des choses, je voyais les autres candidats, enfin, les autres élèves qui étaient là, genre, ah ouais, ouais. Et moi, en fait, non, ça ne me parle pas. Oui. C'est vrai que tu as certains concepts, et en plus, vu qu'il y a beaucoup de... La méthode est assez riche, il y a beaucoup de points différents, avec lesquels il faut jongler en même temps. C'est vrai que c'est important de les répéter, et c'est important aussi d'essayer de les appliquer au cap précis de tes articles. Donc, peut-être que ça mériterait d'aller encore plus loin. Oui. Ok, intéressant. Est-ce que tu as un conseil à donner aux futurs participants du bootcamp ? Oui. Je dirais de ne pas sous-estimer, en fait, d'être conscient que c'est vraiment un engagement, de ne pas sous-estimer le bootcamp. Pas suivre ça comme ça. C'est vraiment faire de la place et s'attendre à quelque chose de prenant. Parce que sinon, ils vont être dégoûtés, en fait, parce qu'ils vont se rendre compte que, même si au début, ils ne savaient pas trop, finalement, ils vont fortement, je pense, se prendre au jeu. Et s'ils n'ont pas prévu dans leur vie de faire la place pour ça, les faits, en fait, ils vont être doublement nuls. Ils auront grillé une cartouche précieuse pour finalement, le fuf qu'à moitié, se raconter peut-être qu'ils y reviendront les fois d'après, mais en vrai, non. Parce que ça va très vite. Et je ne sais plus si c'est Clarisse qui était sur un gros projet et qui disait, ah, j'ai dû décrocher parce que je n'arrivais plus à suivre. Et c'est dommage de griller cette cartouche-là. OK. OK. Très bien. Merci beaucoup, Sandrine. Sous-titrage Société Radio-Canada